La vie des maîtres dans l'Himalaya vivent des sages au pouvoir prodigieux. Bert T. Spaulding 3. Jour après jour, pendant deux mois, nous concentrâmes notre attention sur une série de tablettes qui traitaient exclusivement des caractères et des symboles, de leur position, de leur plan, de leur signification. Le vieillard nous servait d'instructeur. Il en fut ainsi jusqu'à une matinée des premiers jours de mars où nous nous rendîmes comme d'habitude à la chambre du temple. En arrivant, nous trouvâmes le vieillard gisant sur sa couche comme s'il dormait. L'un de nous s'approcha, posa sa main sur le bras du dormeur. Pour le réveiller, mère recula aussitôt en criant. « Il ne respire pas. Je crois qu'il est mort. » Nous nous groupâmes autour de la couche, tellement absorbés par nos pensées de mort que nous n'entendîmes entrer personne. Nous fûmes tirés de notre rêverie par une voix disant « Bonjour. » Nous nous tournâmes vers la porte et vîmes Emile. Son apparition nous stupéfia, car nous le supposions à quinze cents kilomètres de là. Avant que nous ayons eu le temps de nous ressessir, il s'était approché et nous donnait des poignées de main. Au bout d'un instant, deux d'entre nous s'écartèrent et Emile approcha de la couche. Plaçant sa main sur la tête du vieillard, il dit « Voici un frère chéri qui a quitté cette terre sans avoir été capable d'achever son travail. » Parmi nous, comme l'a dit un de vos poètes, il s'est enveloppé dans son manteau et s'est étendu, tourné vers des rêves agréables. En d'autres termes, vous avez jugé qu'il est mort. Votre première idée fut de rechercher un faux soyeur et un cercueil et de préparer un tombeau pour cacher sa dépouille mortelle pendant sa dissolution. Chers amis, réfléchissez un instant. À qui Jésus s'adressait-il quand il disait « Père, je te remercie de ce que tu m'as entendu ? » Il ne parlait pas à la personnalité extérieure, au moins à la coquille. Il reconnaissait et louait la personnalité intérieure infinie qui entend, sait et voit tout. Le grand et puissant Dieu omniprésent. Ne voyez-vous pas où se fixait la vision de Jésus quand il se tenait auprès du tombeau de Lazare ? Faisait-il comme vous ? Regardait-il dans cette tombe et y voyait-il un Lazare en décomposition ? Non. Tandis que vous étiez centré sur le mort, lui l'était sur le vivant, le fils unique de Dieu. Sa vision était fixée sur la vie immuable, éternelle, omniprésente, qui transcende tout. Maintenant, avec notre vision inébranlable, dirigée vers la réalité toujours présente de Dieu, nous pouvons voir achever la tâche de ce frère chéri qui ne s'est jamais appuyé de manière complète sur Dieu. Il a compté de façon partielle sur sa propre force et en est arrivé au point où vous le voyez. Il a renoncé. Il a commis l'erreur que tant d'entre vous commettent aujourd'hui, la faute que vous appelez la mort. Cette chère âme n'a pas été capable d'abandonner le doute et la crainte. Notre amie s'est donc reposée sur sa propre force et n'a pu achever la tâche qui incombe à chacun de nous. Si nous le laissions tel quel, son corps se dessoudrait. Lui-même serait renvoyé sur terre pour achever sa tâche humaine qui est presque terminée. En fait, cette tâche est si près d'être accomplie que nous pouvons l'aider à l'achever. Nous considérons comme un grand privilège de pouvoir apporter notre aide. En pareil cas, vous avez demandé s'il pouvait se réveiller et reprendre sa pleine conscience. Oui, il le peut et tous ceux qui ont trépassé de la même manière le peuvent aussi. Bien qu'à votre avis il soit mort, nous autres qui avons partagé un peu de sa vie, nous pouvons l'aider. Il comprendra aussitôt et deviendra capable d'emporter son corps avec lui. Il n'est pas indispensable d'abandonner le corps à la prétendue mort et à la désagrégation, même après avoir commis la grande erreur. Émile s'interrompit un moment et parut plonger dans une profonde méditation. Très peu de temps après, quatre de nos amis du village entrèrent dans la pièce. Ils se rapprochèrent les uns des autres et à leur tour se plongèrent dans une profonde méditation. Puis, deux d'entre eux étendirent les mains et nous invitèrent à nous joindre à eux. Nous nous approchâmes et plaçâmes nos bras sur les épaules les uns des autres, formant ainsi un cercle autour de la couche où gissait la dépouille mortelle. Après que nous fûmes restés un instant sans mots, dire, la lumière devint brillante dans la chambre. Nous nous retournâmes. Jésus et Pilate se trouvaient debout à quelques pas de nous. Ils avancèrent et se joignirent à nous. Il y eut encore un moment de profond silence. Puis, Yeshua s'approcha de la couche, leva les mains et dit, « Chers amis, je vous propose de franchir avec moi pendant quelques instants la vallée de la mort. Elle n'est pas zone interdite comme vous pourriez le croire. Si vous voulez bien la traverser comme nous et la regarder de l'autre rive, vous verrez qu'elle est uniquement formée par vos pensées. Il y a de la vie là-bas, la même vie qu'ici. » Jésus resta un moment les mains étendues puis reprit, « Chers frères et amis, tu es avec nous, nous sommes avec toi et tous, nous sommes ensemble avec Dieu. » La pureté suprême, la paix et l'harmonie de Dieu entourent, embrassent et enrichissent tout. leur réalisation se manifeste maintenant à toi d'une manière si éclatante que tu peux te lever et être reçu chez le Père. Chères créatures, tu vois maintenant et tu sais que ton corps n'est ni poussière retournée à la poussière ni cendre retournée à la cendre. La vie est là, pure et éternelle. Il n'est pas nécessaire de laisser le corps se désintégrer dans la mort. Tu perçois maintenant la splendeur de ton royaume d'origine. Tu peux maintenant te lever et aller à ton Père-Mère. Tu entendras la grande clameur « Saluer tous, saluer celui qui est nouvellement né, le Seigneur ressuscité, Christ parmi les hommes. » Chers lecteurs, quand un mortel essaye de dépeindre la beauté et la pureté de la lumière qui emplissaient la salle, les mots ne deviennent que parodies. Quand la forme inanimée se redressa, il sembla que la lumière pénétrait l'intérieur de tous les objets en sorte que rien ne portait plus ombre, le corps de notre ami pas plus que le nôtre. Ensuite, les murs parurent s'écarter et devenir transparents. Au final, il sembla que nos regards plongeaient dans l'espace infini. Il est impossible de rendre avec des mots la splendeur de cette scène. Nous comprîmes alors que la mort avait disparu et que nous étions en présence de la vie éternelle, indicible, majestueuse, ne faiblissant jamais, se perpétuant de manière inlassable. Nous autres mortels ne pouvions que regarder avec des yeux stupéfaits. Nous fûmes s'élever pendant ces quelques instants bien au-dessus de ce qu'une imagination déréglée aurait pu suggérer au sujet du ciel et de sa beauté. Il ne s'agissait pas d'un rêve, c'était la réalité. Celle-ci peut donc surpasser tous les rêves. Nous eûmes le privilège de voir à travers les ténèbres et au-delà des ténèbres. Ce jour-là, l'effet enchanteur de la beauté et de la paix de cette scène ajoutée à la grande foi que nous avait inspiré nos amis, nous transporta en entier par-delà la crête qui sépare la vie de la mort. Aujourd'hui, cette crête n'est plus pour nous que pleine, unie. Cependant, il nous apparu de manière claire que d'une façon ou d'une autre. Chacun fit lui-même l'effort nécessaire pour escalader les hauteurs s'il voulait percevoir la splendeur de l'au-delà. Tout vestige de vieillesse avait disparu chez Chandersen que nous considérions comme ressuscité entre les morts et se tourna vers ses amis et prit aussitôt la parole. J'entends toujours les mots qu'il prononça comme s'il s'était moulé en or sur une tablette placée de manière perpétuelle devant moi. Sa voix d'une majesté indicible et sans aucune affectation contenait de façon simple une note claire et profonde de sincérité et de force. Il dit chers amis vous ne pouvez savoir la joie la paix et la grande bénédiction que vous m'avez donnée en me réveillant comme vous l'avez fait. Un instant plus tôt tout était sombre je me tenais là craignant d'avancer et ne pouvant reculer je ne puis exprimer mes sensations que d'une manière j'étais engouffrée dans une grande obscurité d'où je me réveillais de façon subite et maintenant ici je suis à nouveau avec vous. Puis son visage devint si éclatant de joie qu'il était impossible de douter de sa sincérité. Il se tourna et nous dit chers amis combien j'aime penser à notre association vous ne pouvez savoir la joie que j'ai eue en vous serrant la main quel bonheur ce fut pour moi de voir de connaître et de ressentir la sincérité avec laquelle vous avez accepté l'intervention de mes chers aides que je puis bien qualifier de divin. Si vous pouviez voir par mes yeux en ce moment vous connaîtriez la bénédiction dont je fais l'expérience ma plus grande joie réside dans ma certitude absolue que chacun de vous en arrivera au même stade que moi et connaîtra alors la pleine même joie. Je peux bien dire qu'il vaut la peine d'avoir vécu une vie entière pour jouir d'un instant pareil. Songez que je vois toute l'éternité se dérouler avec des bénédictions semblables. Ne vous étonnez pas de m'entendre dire que mes yeux en sont presque aveuglés et que la révélation m'éblouit. J'éprouve un immense désir de projeter cette vision devant vous maintenant et aussi devant tous mes frères et sœurs du vaste univers de Dieu. Chers frères, si je pouvais étendre sur vous mes mains transformatrices et vous élever à ma hauteur, il me semble que mon bonheur présent serait de beaucoup multiplier. Mais on me montre que je ne dois pas le faire car c'est à vous d'étendre la main transformatrice. Dès que vous l'aurez fait, vous rencontrerez la main de Dieu prête à serrer la vôtre vous pourrez marcher et parler avec lui et il vous bénira éternel comme il bénit chacun. Le plus grand bonheur dans tout cela c'est que les castes, les croyances ou les églises n'apportent pas. On me montre que tout homme, tout être vivant est bienvenu. Un instant plus tard, John Dersen avait disparu. Il nous sembla qu'il était juste évanoui. Tout cela n'était-il qu'une vision éthérée ? Mes associés estimèrent de manière unanime que non car deux d'entre eux lui avaient serré la main. Je laisse au lecteur le soin en décider. Alors, un de nos amis du village se tourna vers nous et dit « Je sais que vous êtes dans le doute mais comprenez que tout cela ne fut pas échafaudé pour votre profit. Il s'agit d'un simple incident fortuit de notre vie synchronie. Quand survient un instant critique, nous sommes capables de triompher de la conjoncture. Par ses seules forces, ce cher frère n'aurait pu faire l'ascension de la crête. En fait, comme vous avez pu le voir, il avait trépassé, délaissé son corps mais comme il était déjà arrivé à un degré avancé d'illumination, nous avons pu l'aider au moment crucial. Dans ce cas, l'âme revient, le corps achève sa perfection et l'homme peut alors emporter son corps avec lui. La détresse de ce frère venait de son trop grand désir de trépasser. Il avait abandonné son corps juste au moment où quelques pas de plus auraient suffi pour lui faire franchir la crête et compléter la perfection. Ce fut notre grand privilège de pouvoir l'aider en l'occurrence. Nous retirâmes lentement nos bras et restâmes au moins une minute dans un silence absolu. L'un de nous rompit ce silence en disant « Mon Seigneur est mon Dieu. » En ce qui me concerne, il me semblait que je n'aurais jamais plus envie de parler. Je voulais réfléchir. En une heure, j'avais vécu une vie entière. Nous nous assîmes tous, quelques-uns de nous ayant retrouvé l'usage de la parole causait à voix basse. Un quart d'heure plus tard, alors que nous étions tous engagés dans une conversation générale, l'un de nous alla jusqu'à la fenêtre et annonça que des étrangers paraissaient arriver au village. Intriqués, nous descendîmes tous à leur rencontre. Il était fort rare en effet que des étrangers visitassent le village à cette époque de l'année et à pied car nous étions en plein hiver. En arrivant au village, nous vîmes qu'il s'agissait d'un petit groupe venant d'un village plus petit situé à une cinquantaine de kilomètres en aval. Ces gens avaient amené un homme égaré trois jours auparavant dans une tempête de neige et presque gelé tout entier. Ses amis l'avaient transporté sur un brancard et avaient franchi toute la distance à pied à travers la neige. Jésus s'approcha, posa la main sur la tête de l'homme et resta ainsi un instant. De façon subite, l'homme rejeta sa couverture et se mit debout sur quoi ses amis le regardèrent, les yeux écarquillés puis s'enfuirent épouvantés. Nous ne pûmes les convaincre de revenir. L'homme guéri paraissait ahuri et indécis. D'où de nos amis le persuadèrent de les accompagner chez ceux pour s'y reposer quelque temps. Le reste du groupe retourna vers notre logis et nous restâmes jusqu'à minuit à commenter les événements du jour. pour s'y reposer. Sous-titrage